Cannibale mais ingénue, elle est assise toute nue sur une peau de kangourou dans l'île de Tama-Mourou. La pétoriste potourou, ornithorynque et womba, face qu'au l'homme prompt au combat, près d'elle prennent leurs ébats. Selon la mode de Papoua, sa mère enfant la tatoua. En jaune, en vert, en vermillon, en zinzolin, par millions, oiseaux, crapauds, serpents, lézards, fleurs, polychromes et bizarres, chauves-souris, monstres ailés, laits, violets, bariolets, sur son corps noir sont dessinés. Sur ses fesses bariolées, on écrivit en violet deux sonnets sibylins, rimés par le poète Malarmé. Et sur son ventre, peint en bleu, fantastique, se mord la queue, un amphibène. L'arête d'un poisson lui traverse le nez, de sa dextre au doigt terminé par des ongles teints au hainé. Elle caresse un échiné et parfois, elle fait sonner, en souriant d'un air amène, à son col souple, un beau collier de dents humaines, la belle négresse, la négresse blonde, hors des pierrots, de blancs pierrots, de doux pierrots blancs, comme des poiriers en fleurs, comme la fleur des pâles nymphéas sur l'eau, comme l'écorce des bouleaux, comme le cygne, comme des os, comme les os d'un vieux squelette, blancs comme un blanc papier de riz, blancs comme un blanc mois de mari, de doux pierrots, de blancs pierrots, danse le fallot boléro, la fanfoula, la bamboula, éperdument au son de la maigre busta, autour de la négresse blonde. Sous-titrage ST' 501